Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo numéro 195 qui précède la vidéo numéro 196. Pourquoi je dis ça ? Eh bien c'est parce que c'est une vidéo d'introduction d'un voyage réalisé par Gafzel, le pseudo Gafzel, une abonnée, qui a fait en une journée plus de 500 km avec une Zoé Q210, finition Zen et batterie 22 kW. Eh oui, en une journée plus de 500 km. Vous aurez le kilométrage total, final, à la fin de la vidéo numéro 196. Vidéo très longue, mais vraiment très bien détaillée avec beaucoup, beaucoup de choses extrêmement importantes pour eux, même ceux qui sont confirmés, mais qui n'ont jamais été s'engager dans un voyage de ce genre-là, eh bien c'est tout à fait réalisable en ayant les bons éléments en main. On verra ça sur la vidéo 196. Donc je continue, présentation du trajet, aller-retour de Saverne jusqu'au lac de Constance, en traversant frontières allemandes, autrichiennes et suisses, rien que ça. En faisant le tour complet du lac, je dis bien complet, c'est un lac qui fait quand même plus de 60 km de long, pour la partie la plus large de 14 km, c'est magnifique. Des bornes, il y en a partout. Là, vous n'avez pas toutes les bornes qui s'affichent parce que j'ai fait un filtre. J'ai utilisé le filtre de charge map qui désélectionne certaines catégories de bornes. J'ai pris les bornes très puissantes, donc les bornes violettes qu'Avzel les a utilisées. Vous allez voir sur la vidéo suivante, ça va très très vite sur une batterie 22 kW. Ah oui, c'est impressionnant. Si vous avez le moteur continental Q210, qui recharge donc à 43 000 watts maximum, vous allez plein pot. En 10 minutes, un quart d'heure, ça va aller 20 minutes maximum, c'est fait. Vous repartez pour plus de 100 km. Donc, on voit le tour du lac, ici. Vous ne voyez que sur de la souris. Et elle repart par l'Allemagne, puisqu'il y a une partie, ce lac franchit plusieurs frontières. Suisse-Allemande, l'Allemagne, elle est passée par l'Autriche. Donc, tout ça, c'est très beau. Même, vous allez voir le passage du Rhin entre la France et l'Allemagne. C'est... moi, je ne connais pas. C'est une découverte aussi. C'est assez surprenant. Rien que la frontière, déjà. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez la vidéo. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est possible de faire avec une simple Q210, avec une batterie de 22 kW, en roulant normalement, en respectant les limitations de vitesse, avec le chauffage. Donc, c'est vraiment une ligne d'or, cette vidéo, pour beaucoup de monde. Parce que beaucoup de personnes se posent encore des questions sur la Zoé, puisque vous savez bien que la Zoé, avec la batterie 22 kW, c'est celle que l'on trouve en masse, d'occasion. Et pour un prix vraiment imbattable. Et bien, vous voyez qu'avec cette petite Zoé, enfin petite, c'est toujours la même, cette Zoé, c'est la petite batterie qu'il y a. Et bien, on peut aller où on veut, en fin de compte. S'il est capable de faire 500, si on est capable de rouler 14 heures, c'est le trajet avec, attention, 14 heures avec les recharges. Donc, pendant que la voiture se recharge, vous vous reposez. En électrique, c'est très facile. Voilà. Je vous remercie, et je vous dis, je vous rejoins sur l'autre vidéo, numéro 196. A bientôt.